Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour en apprendre davantage sur le looperboard le plus performant du moment, le looperboard Deadrush. C'est le seul et unique looper du marché qui offre 4 entrées, 4 ressorties, un écran tactile intuitif de 7 pouces et un puissant processeur quadricœur. Il dispose d'une tonne de fonctionnalités, incluant une piste de clic entièrement configurable, un traitement audio 32 bits haut de gamme, une fonction tap tempo avec time stretch intelligent et bien plus encore. Dans cette première vidéo, nous allons découvrir ensemble le panneau arrière, les fonctionnalités des commutateurs au pied ou foot switch et celles des boutons présents sur le panneau supérieur. Sur le dessus du looperboard, vous pouvez voir 8 boutons de gauche à droite et leurs fonctions propres. Tout d'abord, il y a le bouton du volume Master. Celui-ci permet de contrôler le volume des sorties principales XLR situées à l'arrière. A droite du bouton de volume Master se trouvent les commandes Phone et Auxiliaire. Le potentiomètre Phone contrôle le niveau de la sortie casque et l'auxiliaire contrôle les niveaux d'entrée et de sortie de l'entrée auxiliaire située à l'arrière du looperboard. Ce signal va directement à toutes les sorties qui n'est pas affectées par les boutons de volume Master ou Phone. Sous ces commandes se trouve l'encodeur principal. Ce dernier vous permet de faire défiler les options de menus disponibles ou d'ajuster les valeurs du paramètre dans le champ sélectionné à l'écran, comme le panoramique par exemple. Maintenant, en haut à droite du looperboard se trouvent les commandes Input 1 à 4. Ces dernières contrôlent le volume du signal d'entrée pour chacune des entrées combo à l'arrière du pédalier. Comme sur le pédalboard, il y a 12 commutateurs au pied qui contrôlent différentes parties et fonctions du looperboard. Sur le côté gauche se trouve la section Master. Le switch supérieur gauche commande la mise en marche et l'arrêt pour chacun des 4 canaux. A droite, vous avez un foot switch appelé FX. Lorsque vous l'activez, vous entrez dans le menu des effets où vous pouvez assigner les effets de votre choix à vos boucles, les activer ou les désactiver par canal. Nous parlerons plus en détail de ce sujet dans une prochaine vidéo. Le foot switch à l'extrême gauche est le sélecteur de fonctions. Celui-ci permet d'accéder aux fonctions secondaires de chaque commutateur au pied. Vous pouvez voir quelle est la fonction secondaire de chaque foot switch en jetant un coup d'œil aux indications orange sous chacun d'entre eux. Si vous activez ce foot switch, l'écran vous montrera les fonctions secondaires qui correspondent au commutateur. Pour quitter, il suffit d'appuyer sur la touche fonction. Les fonctions secondaires Master s'affichent également à l'écran et sont indiquées en orange dans la section Master. Le dernier foot switch de la section Master est le Tap Tempo. Comme n'importe quelle autre fonction Tap Tempo disponible sur vos équipements, ce dernier vous permet en quelques pressions successives de définir le tempo désiré ou de le corriger, de modifier et de verrouiller le tempo de la piste, de clics et de toutes les boucles que vous aurez enregistrées avec ce tempo de base. Nous irons plus en détail sur cette fonctionnalité dans une autre vidéo. Le looper board embarque 8 foot switch étiquetés de 1 à 4. Les 4 foot switch du haut contrôlent les fonctions Stop et Undo pour chacun des 4 canaux. Appuyez une fois sur ceux-ci pour lancer ou stopper les pistes individuellement. Vous pouvez également maintenir enfoncé le foot switch pour annuler tout ce que vous avez enregistré depuis la dernière fois que vous avez activé l'enregistrement, la lecture ou le passage. Pour restaurer tout ce que vous avez fait, maintenez-le de nouveau enfoncé. Les 4 foot switch du bas contrôlent l'enregistrement, la lecture et le doublage pour chacun des 4 canaux. Appuyez une première fois pour démarrer l'enregistrement. Une seconde fois quand vous avez terminé, appuyez de nouveau pour mettre la piste du looper en mode lecture. Si vous souhaitez ajouter une couche sur un enregistrement, appuyez une nouvelle fois pour mettre la piste en mode overdub. D'ailleurs, si vous préférez que le looper board passe immédiatement en mode overdub après l'enregistrement de la première couche de votre piste, vous pouvez le régler dans les réglages généraux. Vous pouvez également maintenir appuyé le foot switch record play dub pour effacer la dernière couche ajoutée à chaque canal individuel, une par une. Ceci vous permet de déshabiller votre piste de boucle jusqu'à sa couche d'origine, de manière très musicale. Jetons un coup d'œil aux entrées sorties sur le panneau arrière. En le regardant de face, vous trouverez quatre prises combo à l'extrême gauche. C'est ici que vous brancherez vos instruments. Guitares, basses, microphones, clavier et même du matériel DJ. Vous pouvez également brancher des micros à condensateur et activer l'option d'alimentation fantôme 48V dans la page 2 des réglages généraux. À côté de ces entrées se trouve une entrée auxiliaire au format mini jack pour connecter un lecteur MP3 ou un smartphone. Le connecteur suivant est la sortie casque. Il s'agit d'une prise stéréo standard au format jack 635 dont le niveau est contrôlé par le bouton phone sur le panneau supérieur. Maintenant, la section sortie. Les sorties 1 et 2 sont des sorties symétriques en jack 635 qui peuvent fonctionner avec n'importe quel ampli, interface audio ou mixeur standard. Vous pouvez modifier les paramètres de ces sorties pour passer d'un niveau amp à un niveau ligne à partir de la page 2 des réglages généraux. Les sorties 3 et 4 sont des sorties XLR et se connectent à vos enceintes actives ou mixeurs. Vous pouvez également activer une mise à la masse de ces sorties pour éliminer les bruits indésirables via la page 2 des réglages généraux. En haut à droite de la section de sortie se trouve une entrée jack 635 pour la connexion d'une pédale d'expression. Vous pouvez y assigner jusqu'à 4 des paramètres de n'importe lequel des effets intégrés ou de n'importe laquelle des 4 commandes de volume ou de panoramique de pistes. Concernant le MIDI maintenant, le Looper Board dispose d'une connectique MIDI à 5 broches IN et OUT THROUGH pour faire des choses vraiment cool. Par exemple, vous pouvez connecter un contrôleur MIDI standard comme une AKI-MPC et l'utiliser pour contrôler n'importe laquelle des fonctions des foot-switches du Looper Board comme le volume de chacune des pistes du Looper, le panoramique et ainsi de suite. Vous pouvez également utiliser ces connexions pour synchroniser votre projet avec une boîte à rythme MIDI externe ou d'autres effets temporels. Si vous avez une configuration MIDI plus complexe, vous pouvez régler la sortie sur THROUGH dans les réglages généraux pour pouvoir transférer du MIDI via le Looper Board sans que cela ne l'affecte. Ensuite, nous avons le port pour carte SD. Utilisez une carte SD standard pour importer ou exporter des boucles ou des fichiers audio entre votre périphérique de stockage SD et le Looper Board. Cela offre une capacité de stockage virtuellement illimitée et le partage aisé de vos boucles. Le Looper Board dispose de deux types de ports USB. Tout d'abord, les ports USB-A pour connecter une clé USB. Importer ou exporter des boucles, des accompagnements ou des clips audio vers ou depuis le Looper Board. Ensuite, il y a un port USB-B pour une connexion à un Mac ou un PC via un câble USB standard. Cette connexion transforme votre Looper Board en une véritable interface audio USB à deux entrées et deux sorties. Vous pouvez donc enregistrer des boucles en direct sur votre ordinateur à l'aide du logiciel inclus Pro Tools First ou via d'autres logiciels de production musicale. Les deux sorties XLR sont envoyées directement à votre ordinateur, ce qui rend la configuration rapide et facile à la fois sur votre Looper Board et sur le logiciel de production musicale. Cette connexion est également utile en mode de transfert USB pour importer ou exporter des boucles, des fichiers audio individuels ou autres. Enfin, cette connexion est utilisée pour les mises à jour du firmware avec les dernières versions disponibles sur edrushfx.com. Je suis Brian Deadrush, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada